Alors, oui, je suis en train de le faire mais je ne te le montre pas. En fait, pour le basilic, pour simplement le couper facilement, je prends mes feuilles, je les mets les unes sur les autres, comme ça. Je fais une petite tour de basilic. Je roule. Et comme ça, tout est maintenu dans la feuille du bas, c'est pratique. Et je vais prendre des ciseaux et je vais tout simplement ciseler mon basilic. Alors, on me demande pourquoi on enlève le germe de l'ail. Alors, on enlève le germe de l'ail tout simplement parce que c'est la partie la moins digeste et qu'après, sinon, il y en a qui le mangent tout l'après-midi. Ce n'est pas très agréable. Et on me demande aussi s'il faut faire blanchir les artichauts avant de les écraser. Alors, normalement, si tu les as fait cuire auparavant, ils sont très bien et tu n'as pas besoin de les blanchir auparavant. Mais bien sûr, on parle d'artichauts déjà cuits. Hop, et voilà. Alors, tu peux bien sûr couper ton basilic plus ou moins fin. Moi, j'avoue, j'aime bien qu'il y ait des gros morceaux. Hop, et voilà. Hop, et voilà.